4, 3, 2, 1, 0 Nous venons d'assister au foudroyage de la tour plein ciel à Montrénaud. C'est toujours un moment particulier puisque cet immeuble a marqué la ville de Saint-Étienne dans son ensemble et le quartier. Il s'est effondré brutalement dans un exercice technique qui a été très réussi. Il faut féliciter toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cet événement. Il y a eu deux ans de travaux avant. Aujourd'hui, il faut écrire une nouvelle page pour Montrénaud, penser l'aménagement de ce qui va remplacer la tour plein ciel. On va d'abord évacuer les gravats et ensuite refaire la dalle du forum avec un jardin, avec des espaces pour les habitants. Et puis une meilleure vue encore et plus de lumière dans ce quartier de Montrénaud qui a un avenir, je crois, extrêmement positif à tracer. On essaye de le faire en rénovant les autres immeubles, en amenant des entreprises, en permettant la création d'emplois et en améliorant le cadre de vie des habitants. Alors, pensons l'avenir, il n'y aura plus de tour plein ciel, mais il y a encore des tas de choses à faire à Montrénaud, des emplois, de l'activité, de la jeunesse. La ville de Saint-Etienne prendra comme toujours toute sa place dans ce mouvement futur.